Bonjour, bienvenue sur la chaîne Au Top. Je m'appelle PhilSky et nous allons dans cet épisode découvrir l'emplacement de 5 armes déception. Dans le jeu, on trouve un grand nombre de différentes armes que l'on peut ramasser à terre ou sur ses ennemis lorsqu'on les a éliminées. Mais il existe des armes uniques qui existent seulement en un exemplaire et c'est ce type d'armes que je vous propose d'obtenir. Alors, on part en chasse ? Pour trouver le Master Blaster, il va falloir partir au sud-est du bastion, exactement à cet endroit-là, sur la route de Tomston-Town. Voilà, donc on rencontre toujours des quelques bestioles sur notre chemin. Généralement, ces armes déception ne sont pas toujours faciles à avoir, parce qu'elles sont très protégées. Alors qu'il faut avoir un petit niveau de combat quand même. Ça dégage. Et vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup de bestioles qui protègent. Voilà, on récupère toujours. Donc quand on part sur le chemin, on rencontre un téléporteur qu'on peut activer, comme ça on est beaucoup plus près de l'endroit où on doit aller chercher cette arme. Ah bien, viens, par là-toi. Il a fait mal. J'en ai enterré un autre, il est où ? Il est par là. Ah ben non, ces kayaks sont nos plus tants. Il était juste derrière moi, je ne l'avais pas eu. On récupère toujours, on loot les animaux. Et on active le téléporteur. Alors j'aime toujours bien ces petites araignées. On va laisser d'abord s'occuper Kaya. Voilà. Je vois qu'il y en a une deuxième dans la maison. Ce qui est très sympathique. On va essayer de la faire sortir. Allez, viens par là. Coucou. Je suis là. On va aller la chercher. Ça y est, elle nous a vus. Elle ne veut pas sortir. Bon, il va falloir que j'avance. Allez, arrive. Ça y est. Allez. Bon, avec un peu de l'aide de Kaya. Il ne lui restait plus beaucoup de vie. Et on loot toujours tout ce qu'on rencontre. Parce que vous voyez. Alors là, j'utilise des lunettes. Qui me permettent de faire surbriller les objets. Et donc du coup, je vois mieux les objets. Et ça, c'est vraiment super. On les voit même... Quand ils sont dans des coffres. Et donc, voici l'endroit où se trouve l'arme. C'est sur cette ruine. Vous voyez, on voit mieux les objets. On peut ramasser tous les minéraux sans problème. Et donc, l'arme se retrouve au-dessus. Alors, je vais avancer pour que vous voyez bien l'endroit où je me situe. Alors, par rapport à la carte, c'est bien l'endroit où il y a l'étoile. Et là, voilà. On a un petit panoramique. Et donc, on voit l'arme d'ailleurs. Qui est au-dessus. Donc, il suffit de monter dessus. La ruine. Un coup de jetpack. Et voilà. Donc, on va déjà commencer à ramasser tous les objets. Une potion. De la ferraille. De l'élexit. Qui est l'argent. Et voilà notre arme. Ce Master Blaster. Qui est dans les mains de ce squelette. Alors, on va voir tout de suite. Donc, c'est une arme de 119 de dégâts. Par contre, pour l'utiliser, il vous fera 18 de d'astérité. Et 18 de force. Et ça utilise des grenades. Car c'est un lance-grenade. Donc, voilà à quoi il ressemble. Ça a quand même de la gueule. Et quand on l'utilise... Voilà l'effet. Pour récupérer l'arc chercheur, on va partir du fort et suivre un chemin en bas des falaises. Pour arriver juste en dessous du champ des éoliennes. Et pour monter dans le fort du duc. Pour pouvoir arriver en haut d'une tour. Et lui voler son arc. Car c'est un arc qui se vole. Alors, on part de devant le fort. On part sur la droite. Et là, on va descendre... Complètement en bas sur le chemin. En passant par le chemin, on arrive à un camp. Où on peut se reposer, dormir. Ou faire cuire quelques aliments. Et à un moment, on arrive devant un peu des rochers qui bouchent le passage. Et si on regarde avec la carte, on pourra vérifier qu'on est bien à l'endroit en dessous des éoliennes. Donc, un coup de jetpack. Encore un petit peu. Voilà. Et donc, nous voici derrière le fort. Et la partie qui appartient au duc. Donc, on peut passer par le parc. Des installations électriques. Et monter sur le côté. Alors, si vous n'êtes jamais allé du côté du duc. Vous pouvez monter de ce côté-là. Parce que vous apercevrez qu'il n'est pas gardé. Et à cet endroit, ce qui est intéressant aussi. C'est qu'il y a un téléporteur. Que l'on peut activer. Et qui est directement dans le château du duc. Donc, moi, je l'avais déjà activé. Et donc, on se retrouve au pied de cette tour. Je vais quand même récupérer quelques trucs. Et il suffit de se mettre avec quelque chose qui ne soit pas vraiment en surplomb. Donc, je vais me déplacer. Parce que là, il y a un surplomb. Voilà. Là, ça sera mieux. Et on monte directement en haut de la tour. Et là, il suffit de se diriger sur le côté. Voilà. On va pouvoir ramasser plein d'objets. Voilà. Où volez les autres objets. Et volez l'arc. Donc, cet arc a un dégât de 170. Et il vous fera 43 de dextérité. Et 28 de force pour pouvoir le manier. Alors, comme on voit, c'est un arc qui a quand même une certaine prestance. Ce qui est intéressant avec les arcs. C'est qu'ils se rechargent très rapidement par rapport aux arbalètes. Et donc, on peut tirer comme ça, rapidement, toute une série de flèches. Et en plus, les flèches ne sont pas chères à produire. Pour cette arme, on va utiliser deux télétransporteurs. Le cœur du monde et le vieux convertisseur de Tavar. Nous, on va partir du vieux convertisseur de Tavar. Pour arriver sur le convertisseur. Et plus exactement, sur la plateforme en haut du convertisseur. Donc, nous voici devant le convertisseur. Et il faut qu'on atteigne la plateforme en haut. On monte avec le jetpack. On essaye de ne pas pour rester bloqué dans les feuillages parce qu'on ne voit plus rien. Oui, je ne vois plus rien. On va essayer quand même. Oui, c'est bon, c'est dégagé. Et nous voilà devant le convertisseur. Alors, je vois que là, il y a une mine d'élex. Et tant que j'ai un marteau-piqueur, je vais pouvoir l'espointer. Ça nous donne quand même pas mal d'élex. Alors, autour du convertisseur, il y a beaucoup de bestioles. On va s'occuper de celles-là déjà. Voilà. Oui, j'ai une araignée aussi en dessous. Elle n'en est pas arrivée. On va laisser Kaya s'en occuper. Je vais changer d'armes. Je vais aller l'aider. Voilà, donc là, c'est dégagé. Et je vois que là, j'ai un affleurement d'élex que je vais pouvoir exploiter et miner. Ben oui, élex, c'est pas mal. Alors, toujours dans les bestioles qui rôdent. Bon, Kaya s'en est occupé. Donc, il y a beaucoup de créatures à éliminer tout autour de ce convertisseur. Une fois que c'est fait, Et bien, il va falloir monter dessus. Alors, le jetpack, même s'il est complet, Il ne vous permet pas d'arriver jusqu'en haut. Il va falloir le faire par étapes. Donc là, moi, je l'attaque par derrière. Pour arriver sur une première... Et j'y arrive. Voilà. Un premier niveau. Je vais me déplacer là, sur la droite. Et là, je regarde au-dessus si c'est dégagé. Toujours très important. Bon, apparemment, ça l'est. Alors, on va pouvoir y aller. Ça bloque là. Voilà, je vais faire quand même une étape entre. Donc, voilà, un deuxième étage. Et maintenant, il me reste... Oui, juste un petit peu. Allez, on y va. Je passe de l'autre côté. Aïe ! Bon, c'est arrivé, mais bon. Avec un peu de dégâts, mais ça, il est bon. Je suis au bon niveau. J'ai la plateforme qui est juste en dessous. Voilà, on est en haut du convertisseur. Et donc, je vais pouvoir monter jusqu'au bout du convertisseur. Et en redescendant, voilà, je découvre quelques objets à looter et surtout, une nouvelle arme. Donc, on va commencer par looter les objets. Et il nous reste l'arme à prendre. Donc, c'est un blaster. Ça s'appelle la lumière de Kalahan. Elle fait 284 de dégâts. Par contre, il vous fera 76 de dextérité pour l'utiliser et 55 d'intelligence. Celui-là marche avec l'intelligence, ma foi. C'est comme ça. Par contre, on a une superbe vue à cet endroit-là. Et le seul moyen de descendre, c'est se jeter dans le vide avec le jetpack. Voilà, tout en souplesse. Donc, voilà à quoi ressemble l'arme. Très élégante. Par contre, très efficace. On peut la recharger. Et c'est une arme très, très, très efficace. À distance. Ça permet de ne pas approcher les créatures. Pour cette arme, on va utiliser les téléporteurs de l'installation de la société Volcano ou celui de Betara, proche d'un téléformer Skyhand. Le lieu, ça sera au milieu d'un lac de lave. Donc, on est parti à partir du téléporteur de la société Volcano. Et on rencontre tout de suite quelques bestioles. Alors, on essaye un peu de les éviter. Et on ramasse toujours des plantes qui nous servent à faire des potions. Et là, on voit tout de suite qu'il y a toujours encore des créatures qui traînent. Alors, on va laisser en occuper avec l'arc. Allez. On apporte plus vite, plus vite. Un peu de caillard. Et c'est bon. Donc, en se dirigeant vers ce lieu, un peu plus loin, bien sûr, de nouvelles créatures. Alors, on va aller s'en occuper. Et avec l'arc, ça nous permet de ne pas s'approcher. Donc, voici les lacs de lave qui arrivent. Alors, le jeune tracker. Deux flèches suffisent. Alors, toujours dans la faune hivernale. Nouvelle rencontre. Avec cette chimère. Vous voyez sur les arcs, quand même la rapidité par rapport aux arbalètes où il faut un petit temps pour pouvoir les charger. Les arcs sont vraiment très, très, très intéressants pour cela. Surtout lorsque vous avez des arcs, ils font beaucoup de dégâts. Nouvelle créature. One shot et ça fonctionne. Alors, on va essayer à deux. Ça devrait fonctionner plus vite. Il ne reste pas grand-chose. Encore quelques flèches. Encore une. On laisse Kaya. Oui, voilà. Il ne restait pas grand-chose. Alors, ça s'étrange ces bestioles. Alors, il y en a une deuxième, la même. Eh bien, on va faire pareil. À distance. Et à l'arc. Voilà. Le temps qu'elle arrive. Si je vais très vite, c'est bon. Encore une dernière. Et c'est fini. Voilà. On s'approche de notre objectif. Encore des... Cette fois-ci, des créatures volantes. Toujours avec l'arc. Elles attaquent très rapidement. Généralement, on a droit à une attaque. Et avec l'arc, après, vous pouvez le finir. On est arrivé à notre objectif. On va monter sur les rochers. et donc vous voyez le lac de lave avec un rocher au milieu et en haut du rocher. On a l'arme à récupérer. C'est le marteau-pilon. Une grosse masse. Donc vous voyez, c'est bien l'endroit où on est. par contre, si vous regardez bien en bas, elle est protégée par deux énormes créatures. Et donc, on va essayer de les avoir à l'arc. Ce sont des cyclopes. Les cyclopes tirent des tirs lasers. Mais vu qu'on est plus haut qu'eux, ils ne peuvent pas nous atteindre. Donc il suffit d'être patient. Vous voyez, les tirs ne nous atteignent pas. Il suffit d'écocher toutes les flèches. Et ils ne touchent absolument pas. Voilà, ça a été tôt fini. Et voilà, fini. Par contre, ce gant, lui, vient de m'atteindre. Donc je vais me déplacer. On va laisser jouer Kaïa avec. Comme ça, elle va l'occuper. J'attends qu'il sorte un peu. Oui, elle, elle prend des coups. Je vais me déplacer légèrement. Voilà, il déplace. Et là, je peux l'atteindre. Allez, une série de flèches. Quand il ne bouge pas, si je me mets dans l'axe, je vais atteindre. Il va me toucher si je reste dans l'axe de Kaïa. Allez, encore deux, trois flèches. Et voilà, c'est fini normalement. On va vérifier. Plus rien ne bouge. Et on va descendre tranquillement. Alors, je vois qu'il y a des affleurements de soufre. Alors ça, c'est très intéressant parce que le soufre sert à faire des munitions. Donc là, j'ai reçu six de soufre en minant. Je pense que si je cherche, je vais en trouver d'autres dans le secteur. Ce qui est normal puisqu'on est auprès d'un volcan, de lave. Et on va aller looter ce cyclope. voilà, un cœur de cyclope qui sert à faire des potions et on va looter le deuxième. Maintenant, il faut qu'on aille chercher notre arme en haut de ce pilier. Le problème, c'est que si on s'approche de la lave, on prend des dégâts de feu. Je vais utiliser champignons de gibres farcies qui m'offrent plus 120 de santé et plus 50 de résistance au feu. Et là, je vais pouvoir longer le lac de lave sans trop prendre de dégâts pour m'amener jusqu'en face. Là, je dois être dans une bonne position juste en face. Voilà, l'arme est juste au-dessus. Et on y va avec le jetpack. Alors, difficile de pouvoir rester juste au-dessus. Non ? Voilà, là, je prends des dégâts de chaleur. Je commence à prendre beaucoup de dégâts de chaleur. Vous voyez en bas, le rond qui tourne. Et là, je passe vraiment dans le rouge, donc je vais vite manger mon champignon farci. Ce qui me fait enlever la chaleur, on le voit là, et récupérer l'arme. Et je m'en vais vite de là. et puis je vais vite courir dans la noge pour me refroidir. Donc, on vient de récupérer le marteau pilon. Il fait 414 de dégâts. Il faut une force de 90 pour le manier et une constitution de 36. Et au moment où je suis en train de filmer, je n'ai pas les qualités pour pouvoir le manier. pour cette arme, on utilise le téléporteur du col glacé à la limite de la neige pour se rendre sur un lac gelé où se trouve cet arc. Alors, tout de suite, on fait quelques rencontres. et sans problème, on essaye d'éviter toutes ces créatures car le lac n'est pas très loin du téléporteur et on y arrive très rapidement. Donc, voici le lac en question. Et voici notre cher ami qui le protège. Un troll des glaces. Alors, on va l'attaquer avec un lance-roquette. en évitant ces rochers. Alors, on peut tuer les trolls et lance-roquette, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, on utilise le fameux Master Blaster qu'on a récupéré en tout premier. Et vous voyez que ça fait pas mal de dégâts. Bon, il faut envoyer quelques roquettes. Enfin, des roquettes, des grenades, plus exactement. Voilà, encore quelques-unes. Une dernière. Et c'est fini pour notre troll. On va aller s'occuper de la dernière, le dernier griffeur qui reste là, sur le côté. Et même par là. Il ne devrait plus y avoir d'autres dangers. On va lutter donc ces griffeurs. Alors, je remets mes lunettes qui permettent de voir mieux les objets pour rien rater. Vous voyez que c'est très pratique. Vous voyez, de loin, on voit que là, il y a un champignon j'y aurait très loin. Et donc, on va s'approcher de notre troll. On va les looter aussi. Troll des glaces. Enfin, ils sont moches. Voilà notre arme. L'invocateur de fantôme. Tark fait 414 de dégâts. Il faut 77 de dextérité et 55 de force pour pouvoir le manier. 414 de dégâts pour cet arc en fait peut-être l'arc le plus puissant du jeu. Et cette arme vous rendra beaucoup service, surtout à distance quand vous l'avez pu voir dans cet épisode. Ah d'ailleurs, au moment où j'en parle, il y en a un qui se pointe. Il n'était pas prévu. Ah, les 4 coups de flèche. Donc là, vous avez eu une démonstration en direct. On va s'arrêter là, mais un nouveau épisode sur les armes déception sera rapidement publié sur cette chaîne. Donc, si vous ne voulez rien rater et être au courant des nouveautés lors de leur mise en ligne, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Cliquez aussi sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Cela fait toujours plaisir et à bientôt. à bientôt.